Michel Maury et Patrice Taurel ont coordonné ce livre, issu de l'expérience menée au CHU de Montpellier depuis fin 2012 par un groupe de praticiens. Ce groupe s'est constitué dans les suites du suicide d'un jeune praticien dans un contexte d'erreur médicale. Ces événements avaient entraîné une exacerbation des tensions dans plusieurs équipes médicales et l'aggravation chez beaucoup de médecins d'un sentiment de non-reconnaissance, voire de mépris de la part des leaders médicaux et administratifs du CHU. Très touché par ce contexte, Michel Maury avait à l'époque souligné la nécessité de s'intéresser au vécu des médecins dans l'exercice de leur métier, ce qui avait trouvé un écho favorable chez le directeur général et plusieurs collègues, et c'est ainsi que le groupe a vu le jour. Les praticiens de ce groupe ont décidé d'aborder la problématique en la prenant à l'une de ses racines, se convaincre dans un premier temps de l'importance de comprendre et d'analyser ce que vivent et ressentent les praticiens, et dans un second temps de l'intérêt de le partager, d'où le titre du livre « Les médecins ont aussi leurs mots à dire ». C'est un ouvrage collectif, écrit avec la contribution de 13 médecins, 4 directeurs d'hôpital, 2 élèves directeurs, deux chercheuses en management, une psychologue et un auteur de bandes dessinées. Pouvez-vous, Michel, commencer à nous dire ce que l'on va trouver dans ce livre ? Alors ce livre, il parle de nous, les médecins, qui travaillons au sein d'équipes hospitalières, composées de nombreux professionnels non médecins. Vous savez qu'on a depuis un moment entendu parler en divers médias d'une souffrance chez les professionnels de la santé en général, liée à l'évolution de leurs conditions de travail. Et je pense que c'est très important que cette réalité soit connue, que le silence soit rompu autour de cette question. Libérer la parole, c'est bien, mais encore ? Vous avez raison. Soit on attend que l'évolution potentielle des politiques de santé améliore les conditions de travail, soit, et on peut faire les deux d'ailleurs, soit on se pose la question de savoir au quotidien, sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire pour déceler cette souffrance, ce mal-être, l'améliorer et voire le prévenir. Et c'est ce que raconte ce livre. Comment vous y êtes-vous pris ? Alors on a d'abord fait une revue de la littérature, à la recherche justement de tout ce qui était connu déjà et fait sur l'impact des conditions de travail sur la santé. A cette occasion-là, on s'est aperçu qu'en France, on était en retard pour prendre en considération ces sujets. Et dans la première partie du livre, quelques spécialistes reprennent tous ces aspects théoriques et ces connaissances sur ces questions. Comment avez-vous poursuivi votre action ? Nous sommes allés à la recherche du vécu de nos collègues, à travers des entretiens individuels, nombreux, à travers également quelques sondages à plusieurs moments sur différents thèmes. Ce que nous avons surtout entendu, c'est un sentiment de non-reconnaissance concernant le travail fait, la personne elle-même et de la part de l'entourage professionnel. Et ceci paraît lié en grande partie au fait que très certainement, il y a un déficit dans les échanges et la coopération dans un certain nombre d'équipes médicales. On a aussi entendu à côté de ça un certain scepticisme sur l'idée que les choses pouvaient évoluer, qu'on pouvait trouver des solutions. Mais on a aussi entendu que ça faisait du bien de parler de ça entre confrères, que c'était bénéfique de le faire. Et à ce moment-là, ce qui pouvait venir, dans ces moments où on pouvait parler de choses plus positives, c'était que, quand même, exercer la médecine, donner des soins aux patients, ce qui est notre cœur de métier, continuer d'être un facteur de bien-être et de satisfaction dans le travail. Alors ensuite, on a, au fil des années, entrepris différentes actions, mis en place de nouvelles organisations. On a proposé une consultation médicale spécifique pour les médecins. On a pu travailler auprès d'équipes en difficulté à leur demande. On a chaque année organisé une journée d'études sur un sujet au cours desquels on a pu partager nos points de vue, nos expériences. On a écrit une charte des relations en équipe médicale. Et récemment, en automne dernier, de nouveaux collègues sensibilisés à la question ont été installés dans les pôles pour être au plus près des praticiens qui pourraient avoir besoin de leur aide. Et tout ceci, toutes ces différentes étapes-là, sont racontées et relatées dans la deuxième partie du livre. Patrice, à la lecture, on est un peu surpris de découvrir une bande dessinée au cœur de ce livre. Que peux-tu nous en dire ? Nous ne voulions pas d'un ouvrage très savant qui s'adresse à des savants. Nous voulions un ouvrage de partage, un livre de partage. Et comme le disait Michel, on s'est beaucoup appuyé aussi sur des expériences vécues qui sont relatées. Et on voulait des moments ludiques. Et ces bandes dessinées correspondent bien à ces moments ludiques. Mais de la même façon, dans les manifestations qui étaient organisées, il y avait des moments ludiques. Et d'ailleurs, Jean-Christophe, tu en avais animé certaines. Et une de ces manifestations avait été animée par des pièces de théâtre. Des courtes pièces de théâtre. Et à partir de ces pièces de théâtre, on a créé des bandes dessinées. Ces pièces de théâtre, il y en avait une sur des échanges entre deux praticiens hospitaliers. Une sur la difficulté qu'on pouvait avoir à tous les étages de décision lorsqu'il n'y a pas de moyens. Et il y avait un praticien qui se plaignait à son chef de service. Mais le chef de service n'avait pas de moyens. Puis le chef de service relayait au directeur délégué qui n'avait pas plus de moyens. Qui reléguait au directeur du CHU qui n'en avait pas plus. Puis au directeur de l'ARS. Et on peut imaginer que ça peut aller jusqu'au ministre de la Santé. On s'est arrêté, nous, au directeur de l'ARS. La troisième de ces pièces, c'était le parcours du combattant. Qui est vraiment un parcours assez violent. Entre 30 et 40 ans. Que vivent les candidats à un poste hospitalo-universitaire. Donc, vous savez, la bande dessinée, c'est un très bon moyen de faire passer rapidement des idées, des messages. De façon gay. Et ce n'est pas anodin que ce 9e art soit en plein développement actuellement. Et en quoi ta place singulière de président de la CME et ta proximité avec l'administration ont-elles contribué aux travaux de ce groupe et à la rédaction de l'ouvrage ? Ce groupe, il est centré sur le bien-être au travail. Quand on se centre sur le bien-être au travail des praticiens, ça veut dire qu'on aime les praticiens. Et on ne peut pas être président de la CME, me semble-t-il, sans avoir une forme d'amitié forte pour les praticiens avec lesquels on fonctionne. Donc, très logiquement, je me suis impliqué dans ce groupe. Dans la fonction de président de la CME, il y a un peu de travail sur les risques psychosociaux. Il y a augmenter l'attractivité. C'est très important d'augmenter l'attractivité à l'hôpital public. Parce que si les gens s'en vont ou sont malheureux, c'est d'abord ennuyeux pour eux. Mais c'est très ennuyeux et pour les patients et pour l'hôpital. Et ça rend l'hôpital de moins en moins attractif pour tout le monde. Donc, on a clairement dans le projet médical, et il y en a un petit élément dans le livre, un projet sur renforcer l'attractivité. C'est un des chapitres de ce livre. Et puis, quant à la question sur la relation avec l'administration, vous connaissez un peu cette citation qui dit que dans l'administration, l'administration, ça commence par admiration et ça finit par frustration. Et quand on parle d'administration, il y a de la frustration, il y a de l'agacement. Mais l'administration, ce n'est pas un mot comme ça avec un grand A. C'est en pratique une direction générale d'un CHU avec des hommes et des femmes. Et globalement, moi, je dois dire qu'on s'entend bien, même si on n'a pas nécessairement toujours les mêmes objectifs parce qu'on n'a pas la même fonction. Il y a une écoute attentive, bienveillante et des décisions partagées. Et ce livre en est un exemple. Puisque dans ce livre, on a été heureux de donner la parole à un directeur général et on est heureux que ce directeur général ait pris la peine d'écrire un chapitre alors que ce livre, il n'est pas toujours béni oui-oui et qu'il met bien le point sur les difficultés. Et vous, Michel, qu'auriez-vous envie de dire sur les liens de ce groupe avec la direction ? Je pense que c'est un sujet extrêmement sensible et important. J'ai le souvenir, au début de nos travaux, les collègues nous disaient, en grande majorité, ce qui est à l'origine de notre mal-être, c'est les relations avec l'administration. Et au bout de deux ans, on s'est dit, mais peut-être que si c'est un des sujets qui fait souffrir, il faudrait un petit peu l'approfondir. Donc on s'était dit, ça serait bien d'avoir un ou deux directeurs dans notre groupe. Et je me souviens parfaitement que quand on a émis cette idée dans le groupe, plusieurs des médecins ont dit, mais jamais de la vie, on ne va pas être libre de parler en présence des directeurs, il faut qu'on reste entre médecins. Et je pense que ce que vient de dire Patrice, là, sur les liens avec l'administration, c'est quand même un sujet qui reste tout à fait sensible et important, parce qu'en effet, très souvent, on prend un peu l'administration comme bouc émissaire entre nous, et qu'il y a peut-être un temps nécessaire pour s'apercevoir qu'on peut communiquer tout à fait librement et ouvertement, et en confiance avec eux. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas naturel et qui nécessite une certaine réflexion, un certain travail, une certaine sensibilisation. Je pense que même dans le groupe, on a dû faire ce travail-là. Alors ce que je voudrais dire, moi, pour terminer, au point où nous en sommes là, c'est à quel point tout ce travail-là a été vraiment le fait d'un groupe de médecins. Il y a un groupe de praticiens qui ont donné de leur temps sur une longue durée, parce qu'il faut voir, ça fait quand même plus de six ans que ce groupe existe et on continue de travailler. Et je pense qu'il faut vraiment le dire, ça. Il faut être plusieurs pour faire ça. Et moi, j'en profite pour remercier tous les collègues qui ont contribué depuis le début à cette aventure, et aussi à remercier tous les auteurs qui ont participé à ce livre. Que peut-on ajouter pour donner envie de lire ce livre ? Écoutez, ce livre essaie de raconter une expérience humaine, passionnante, et je pense qu'elle peut donner des idées à un certain nombre de nos collègues qui, dans les différents hôpitaux de ce pays, se posent aussi des questions, se demandent quoi faire, comment faire. Et je pense qu'il faut vraiment avoir l'espoir que si on est un certain nombre, on peut faire. Il y a des bonnes volontés dans toutes les équipes, il faut les chercher, mais on les trouve. Donc nous, on est à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient rentrer en relation avec nous, pour compléter ce qu'ils auraient trouvé dans ce livre. Moi, j'espère aussi que ce livre fait bien la synthèse entre des approches théoriques, solides, mais également beaucoup d'expériences pratiques qui partent du terrain, qui racontent la façon dont les médecins vivent des expériences, en l'occurrence au CHU de Montpellier. Et on a tout fait pour que ce livre soit agréable à lire, relativement facile à lire aussi, avec notamment des bandes dessinées. Le fait de feuilleter ce livre nous paraît un bon argument pour l'acheter, donc allez le feuilleter, j'espère que vous serez convaincu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501